Salut, bienvenue dans le jeu de puissance à une toute petite pastille qui ne va pas être très très longue. Je vais vous parler de ce qui se passe à Ottawa. Et oui, Ottawa, on peut dire, est un peu dans la tourmente. Ottawa qui a des difficultés, des difficultés à tel point qu'ils ont viré leur directeur général, du moins le nouveau propriétaire. Et oui, effectivement, car l'ancien est mort il y a Tesla un ou deux ans. Ça a été racheté par un nouveau propriétaire et il a viré Pierre Dorion, donc le nouveau propriétaire, Pierre Dorion qui était le directeur général. Il a été remplacé par un ex des Euler d'Edmonton. On va voir ce que ça peut donner. Et il a été viré pour deux raisons. Deux raisons qui ont fait la une des journaux qui s'occupent de NHL dernièrement. Deux raisons qui ont été pointées du doigt par le nouveau propriétaire pour justement se séparer de Pierre Dorion qui a démissionné. Il ne s'est pas vraiment fait virer, il a démissionné. Mais bon, on l'a un peu poussé pour qu'il s'en aille. Ces deux problématiques sont l'histoire de Shen Pinto. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Shen Pinto est un jeune joueur des sénateurs d'Ottawa qui attendait un contrat. On attendait de lui faire un contrat. Malheureusement, le cap salarial avait été pas très bien géré par Pierre Dorion. Donc on n'avait pas la possibilité de lui faire un contrat. Ça, tant bien, il sera suspendu 41 matchs parce qu'il a parié. Alors, c'est pas très clair parce que normalement, les joueurs de NHL ont le droit de parier tant que ce n'est pas sur du hockey sur glace et sur la NHL. Et là, il n'aurait pas parié sur de la NHL, mais il a quand même été suspendu parce qu'il aurait utilisé une personne, une personne tiers pour parier. Et ça, c'est totalement interdit par les accords de la NHL. Dans tous les cas, il avait dû faire quelque chose de mal parce que tout le monde était d'accord pour cette suspension. Même lui qui s'est excusé, qui a fait mandat honorable dans les interviews qu'il a données après le fait qu'on lui ait dit qu'il sera suspendu pendant 41 matchs. C'était assez paradoxal car sur les casques, par exemple, des sénateurs d'Ottawa, c'est un site de Paris qui donne du sponsoring aux sénateurs d'Ottawa. Dans tous les cas, Chen Pinto aura 41 matchs à purger, ce qui n'est pas plus mal au final pour les sénateurs d'Ottawa car ils ne pouvaient pas lui donner un contrat. Donc là, ils vont attendre quelques mois avant de lui signer son contrat, ce qui leur permettra peut-être de gérer un peu mieux leur masse salariale. La deuxième problématique qui fait que Pierre Dorion a été viré, c'est que, là, c'est la nuit dernière, c'était hier. Hier, on a appris que les sénateurs d'Ottawa perdraient leur premier choix de draft. Donc, au choix 2024, 2025 ou 2026, il va falloir qu'ils choisissent un de leurs premiers choix de draft qu'ils ne pourront pas drafter cette année-là, au niveau du premier choix. Tout cela parce qu'il y a eu une grosse embrouille avec l'échange de Danonov. Alors, je vais le faire un peu en résumé parce que c'est assez compliqué. Danonov a été échangé au Golden Knights de Vegas pour un troisième choix de ronde et un joueur. Et le problème, c'est que Danonov, quand il a été échangé, avait une liste de 10 équipes, une clause de non-mouvement. Donc, si vous n'êtes pas au courant, dans la NHL, les joueurs peuvent signer des contrats où il y a une clause de non-mouvement. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas aller dans certains clubs, ils disent « voilà, moi je suis prêt à être échangé, mais pas là, là, là et là ». Et donc, il avait une clause de non-mouvement sur 10 clubs, sauf que cette clause n'a pas été communiquée au Golden Knights de Vegas. Et quand les Golden Knights ont voulu échanger à leur tour d'Adonov pour des problèmes de cap salarial et autres, donc comme des équipes ont l'habitude, ils ont voulu échanger aux Ducks d'Anahem. Malheureusement, dans la clause de non-mouvement, les Ducks d'Anahem en faisaient partie. Et donc, il n'a pas pu être échangé. C'est-à-dire que Dadoenov a dû rester dans l'équipe des Golden Knights. Et ça a fait un peu un petit scandale à l'époque, c'était il y a deux ans de cela. Et les Golden Knights n'ont pas été contents et ont demandé une enquête. Et on s'est aperçu qu'en fait, c'était la faute des sénateurs d'Ottawa. Donc, c'était la faute à Pierre Dorion qui n'avait pas fait vraiment son travail. Donc, le propriétaire a décidé de le virer. En plus, la saison, c'est une saison un peu charnière pour cette équipe des sénateurs d'Ottawa qui cherche à retrouver les playoffs et qui pensait avoir une équipe plutôt bonne. Et ça a du mal à marcher. Les résultats sont plutôt moyens. On attendait beaucoup plus des sénateurs d'Ottawa. En plus, ils n'ont pas vraiment de chance. Beaucoup de blessures du côté des sénateurs. Il y a toute la défense qui est en ce moment décimée. Thomas Chabot s'est blessé dernièrement. Zub, lui, a été blessé depuis le début de la saison. Barnstrom, lui, a pris une énorme mise en échec et est sorti avec une commotion cérébrale. Des images impressionnantes. Et sera absent lui aussi. Donc, Shane Pinto ne pourra pas jouer. Lui, ce n'est pas un défenseur, c'est un attaquant. Mais il ne pourra pas jouer pendant une quarantaine de matchs. C'est beaucoup de blessures qui ne permettent pas aux sénateurs d'Ottawa d'être vraiment sereins pour l'avenir, du moins pour l'avenir à court terme, pour les prochains matchs. On verra déjà ce soir comment l'électrochoc du départ de Pierre Dorion sera pris par les joueurs et par l'entraîneur. Là aussi, c'est la question. Est-ce que l'entraîneur va rester très très longtemps ? On sait que DJ Smith, l'entraîneur des sénateurs d'Ottawa, est très très conspué par exemple par les fans et ne fait pas l'unanimité, même au sein du club. Donc, on pense que là aussi, peut-être que le départ de Pierre Dorion sonnera le glas pour l'entraîneur DJ Smith et on changera d'entraîneur du côté des sénateurs d'Ottawa. Surtout si ça ne va pas très très bien au niveau des résultats. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire ou la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles news de la NHL. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada